Alors je suis en train d'essayer la vitesse, la limitation de vitesse à 80 km heure, je suis en train de partir pour un rendez-vous pour un mariage et en fait je vais rejoindre ce qu'a dit un collègue à moi, Arnaud si tu regardes cette vidéo. Qu'est-ce qu'on se fait chier putain, alors Jack 90, on ne roulait pas trop, ça allait encore, mais 80 ça donne une impression, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, vous par exemple quand vous faites de l'autoroute pendant un petit moment, tu fais de l'autoroute pendant admettons 1h30, 2h quand tu pars en vacances, et puis tu te retrouves sur une route en agglomération où tu es limité à 50, tu te mets à 50, tu as cette impression que tu irais plus vite à pied, mais là c'est ça quoi, 80, 80 en plus on est sur une route à double voie, donc 80. Mais c'est long, alors j'ai vu, il y a eu un nouveau spot de la sécurité routière qui dit qu'à 80 km heure on gagne 13 mètres de distance d'arrêt par rapport aux 90 km heure, donc ça sera super pour si jamais quelqu'un traverse sur la route à une intersection ou autre chose, mais je me dis que les gens ils ne vont pas s'arrêter, parce qu'à 80, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon téléphone, parce que je me fais chier, j'ai qu'une envie, c'est d'aller sur Facebook, de gratter les musiques sur le téléphone, de changer d'album, mais c'est un truc de fou, on s'ennuie tellement, qu'on cherche pour s'occuper à côté, donc le téléphone, ou on règle l'équalisation de l'autoradio, mais de fou et n'importe quoi, en fait on s'occupe, on s'ennuie tellement qu'on va déporter le regard et l'attention sur autre chose, et c'est là après que ça devient dangereux, parce que finalement on n'est plus du tout attentif à ce qui se passe devant nous, et c'est là que cette limitation à 80 m'inquiète, en fait, c'est plus par rapport à la concentration des gens qui ne vont plus du tout être attentifs, en fait, ils vont se dire, ah bah c'est bon, on ne roule pas, je peux bien regarder mon téléphone 5 minutes, et puis c'est là qu'on va avoir des gros crash, parce que, parce que voilà quoi, on est à 80 quand même, après, donc là je me suis mis à 80 sur une route en agglomération, donc il est 8h20 du matin, il y a un mec qui est arrivé plein de billes derrière moi, et il ne voulait qu'une seule chose, c'était me doubler, me doubler, me doubler, il faisait des grands écarts derrière, il s'énervait, je le voyais râler, parce que voilà, après, le truc qu'on ne peut pas enlever, c'est que même si on baisse les limitations, on les a actuellement, quand on roule à 90 km heure, on les avait, c'est les mecs qui roulent à 110, qui se disent, ouais de toute façon, si je me fais arrêter, je ne me ferais sauter que 2 points, je peux rouler quoi, et du coup, ces gens-là, ils roulent à 110, ouais 100, 110, même 120 des fois, mais ils ne roulent pas forcément dangereusement, ils roulent bien les gars, mais c'est juste qu'ils roulent plus vite, et ce qui m'inquiète, c'est le différentiel de vitesse, alors, admettons un mec qui arrive à 110 sur une route en agglomération, avant, à 90 km heure, le mec qui vous rentre dedans, le choc, il est de 20 km heure, bon, ça tape quand même un peu, là, on va augmenter le différentiel de vitesse, donc, on sera à 80 km heure, le mec qui roule à 110 actuellement, il ne va pas se dire, je vais baisser de 10 km heure, je ne vais rouler qu'à 100, vu que c'est limité à 80, non, il roulera à 110, il faut être réaliste à un moment, et bien, 110, vous, vous êtes à 80, il vous rentre dedans, paf, on a 30 km heure de différentiel, et là, on a un choc qui est quand même plus grave, donc, il y a ça aussi, cette partie-là qui m'inquiète, mais ça, après, c'est de l'humain, c'est un facteur humain, c'est du comportement humain sur la route, donc, ça, après, de toute façon, on l'aura toujours, on voit pareil, les mecs qui roulent à 200 sur l'autoroute, voire plus, même si, eux, ils se sentent très en confiance et qu'ils font attention, il y a toujours, je dis toujours, on peut très bien rouler à 200 sur l'autoroute, mais il suffit qu'il y ait mémé qui déboîte pour doubler un poids lourd à 110, quand tu arrives à 200 derrière, soit tu as des bons freins et tu freines bien, et tu as des bons réflexes et tu t'arrêtes au moment, soit tu vas la défoncer, la vieille, quoi, mais il y a plein de trucs comme ça. Après, bon, c'est sûr qu'en termes, il faut voir aussi un peu les points positifs de cette limitation à 80 kmh, bon, voilà, les distances d'arrêt qu'ils vont réduire, forcément, parce que si, ça va de pair, si on réduit l'allure, on va réduire les distances d'arrêt, les distances de freinage, ça, c'est logique, c'est mathématique. Mais après, c'est sûr qu'à 90, là, sur une 308 en 115 chevaux, je consommais 4 litres, 4 litres 1, à 80, je suis descendu à 3 litres 5 en 5ème. Mais voilà, il ne faut pas que ça monte trop, parce qu'en 5ème à 80, pour une boîte 6 en plus, 5ème à 80, il suffit qu'il y ait un petit peu de relief, on va vite, parce qu'on n'est quand même pas loin du sous-régime. Là, si je me mets à 80, là, hop, je suis à 1500 tours minutes. 1500 tours minutes, il ne faut pas qu'on ait une grosse pote à prendre, parce que sinon, il faudra repasser la 4 et voilà. Et le truc de cette limitage à 80, c'est que je fais tout au régulateur, je suis obligé, parce qu'au pied, c'est impossible à tenir, mais c'est impossible. En 5ème, impossible. 4ème, je pense, ce serait faisable, mais bon, on consomme plus, on fait plus ronfler le moteur. 3ème, je n'en parle pas, mais c'est les solutions. Alors, soit on a le régulateur, et bon, on est tranquille, on peut gérer, enfin, on laisse gérer le régulateur, soit on ne l'a pas, et là, on est un peu obligé de rouler un rapport en dessous, et là, c'est plus problématique, parce qu'on consomme plus, forcément, et on perd le côté éco-citoyenneté, éco-conduite du 80 km heure. Mais après, voilà, c'est ça, le 80 km heure, finalement, c'est... Ça reste dans la politique de la sécurité routière actuelle, de l'éco-conduite, il ne faut pas trop polluer, il faut moins consommer, machin, machin. Ouais, au bout d'un moment, si vous voulez vraiment pratiquer l'éco-conduite, ou être éco-citoyen, voilà, vous achetez un vélo, et là, vous ne consommerez rien. Mais je pense que, à force, c'est ce qui va se passer, parce que plus le temps avance, et plus on nous bride sur la route, quoi. Alors, voilà, il y a des contrôles techniques et tout. Enfin, au bout d'un moment, on va nous dire, écoutez, il ne faut pas polluer, il ne faut pas rouler trop vite, acheter un vélo, mieux, mettez-vous à pied, au moins, vous n'aurez pas de soucis. C'est ça. Voilà, enfin... La limitation à 80, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, après, chacun se place où il veut, forcément, il y en a certains qui vont dire que c'est inadmissible, que c'est juste pour nous faire... pour nous mettre des amendes d'excès de vitesse plus facilement et tout. Bon, voilà, après, théorique du complot, il y a toujours des gens qui se sentent persécutés. On pourra faire ce qu'on voudra et ils ont toujours l'impression que c'est pour mettre un flic à chaque virage, pour nous faire péter des points à chaque virage. Mais après, voilà, il y a des chiffres aussi derrière, il y a des études. De l'autre côté, enfin, voilà, il y a... Les gars qui décident ça, c'est des mecs qui sont dans des bureaux. On leur dit quoi ? On leur donne des chiffres, on leur dit, voilà, il y a tant de millions de morts sur la route, sur des routes de campagne limitées à 90, il y a un réel problème là-dessus. Bon, ben, premier truc à faire, voilà, on va baisser la limitation de vitesse et c'est ce qu'ils font. Mais après, c'est sûr que ce n'est pas le seul problème. Il faut regarder aussi l'état des routes qui est... Certains endroits, c'est un truc de fou. Des routes limitées à 90, à 50, ils laisseraient une suspension. Mais j'ai l'impression que les routes, ce n'est pas au programme de les refaire. Ça nous va bien. On a des routes bien défoncées, que ce soit hors agglomération, même en agglomération. Il y a certaines agglomérations, on a des routes qui sont, mais des chemins, c'est plus agréable. Il y a des trous, alors, on a des trous qui se font et les gars, ils viennent les reboucher, en fait. Ils viennent reboucher le trou, mais ils ne savent pas gérer du goudron, tout simplement. Alors, ils rebouchent un trou, un trou sur la route avec un goudron de très mauvaise qualité. Le trou devient une bosse, et puis il y a un autre trou qui se fait après. Enfin, des trous, des trous, des trous, qui deviennent des bosses. Ça devient un champ de mine, le truc. Un champ de patate, quoi. C'est n'importe quoi. Mais voilà, après, je ne pense pas qu'il y ait de... pour cette limitation à 80, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes... Enfin, comment dire... Il n'y a pas de... On ne peut pas dire que c'est nul, c'est nul, c'est nul. On ne peut pas dire que c'est super bien non plus. Je pense qu'il faut rester neutre, en fait, dans l'histoire. Se dire, bon, ben voilà... Enfin, se le dire, de toute façon, on n'a pas le choix. On doit subir le truc. On doit se dire, ben oui, de toute façon, il faut qu'on la respecte, cette limitation, parce que sinon, on va se faire... On va se faire choper le permis, quoi. C'est certain. Mais voilà, enfin... Je comprends ceux qui disent que... Que c'est une pompe à fric, que c'est pour nous... C'est pour nous faire chier, machin. Je comprends ce point de vue-là. Mais je comprends aussi le point de vue sécurité routière, que les distances sont réduites, etc. On consomme moins, on pollue moins. D'accord, mais... Après, c'est vrai que... Moi, vu que je suis moniteur auto-école la semaine, c'est peut-être ça aussi qui m'aide un peu à comprendre les points positifs de la chose par rapport aux autres gens qui n'ont pas un métier en lien avec la sécurité routière. Enfin, bref, c'est... C'est vrai que quand même, à 80, on se fait chier. Putain, c'est long. Jack à 90, c'était long. Mais à 80, putain, c'est long. Puis quand tu tapes sur des routes en agglomération, tu tapes une demi-heure à 80. Après, tu passes en agglomération, alors c'est 50. Après, de nouveau 80. Et de nouveau 50. Oh là là, le temps est long. Franchement, c'est le seul truc qui m'inquiète. Ce que je disais au début de la vidéo, c'est qu'on a envie de faire autre chose. C'est clairement ça. C'est vraiment le gros point négatif de la chose. Mais bon, il fait bon, on ne va pas se plaindre. Hein ?